oh la 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 les fêtes s'approchent nous savons toujours pas comment décorer notre table alors si vous êtes comme moi on est mal parti 1 nous avons pas le temps 2 nous avons pas beaucoup de moyens 3 on doit quand même décorer notre table et je vous comprends et je suis dans la même situation alors nous allons quand même réaliser un petit projet qui coûte pas très cher surtout qui prend pas beaucoup de temps on y va la dernière fois vous vous souvenez on avait fait ce porte-couverts donc on va prendre la suite pour cet ouvrage que nous allons réaliser aujourd'hui vous allez avoir besoin de bandes de toiles de jute et des rubans de votre choix une paire de ciseaux 30 cm et vous coupez prenez le galon de votre choix vous prenez la largeur de la bande de jute plus 2 cm et vous coupez vous allez passer un point de zigzag ici et ici régler le point de machine zigzag et vous piquez bien au bord en faisant votre point d'arrêt début et fin et on fait la même chose de ce côté ci prenez votre bande de ruban placez-là bien au bord en laissant dépasser le 1 cm de chaque côté plier épinglé la même chose de côté là vous engagez sous la machine et vous allez piquer exactement sur ce bord point droit engagez votre pièce remettez au point droit et piquez avec un point d'arrêt début et fin et vous piquez toute cette longueur là point d'arrêt il est un point d'arrêt un garant d'arrêt idem et l'extrême mesuré 11 cm du bord et vous pliez donc de là à là nous avons 11 cm vous piquez ce bord là Début et fin point d'arrêt. Idem de l'autre côté. Vous allez obtenir ceci. Ma bande fait 9 cm. Je vais diviser en 3. Donc je vais piquer 3 cm et à 6. Je suis sûre de bien respecter la valeur. Je mets un scotch. Je mesure donc de l'aiguille. Je mesure 3 cm. Votre mesure est donc bien tracée. Prenez votre ouvrage bien au bord de la ligne. Et vous allez commencer à piquer après le galon. Vous retournez votre ouvrage et vous piquez pareil. Vous aurez exactement la même valeur ici à ici. Mais on s'arrête bien avant le galon. La couture que vous venez de faire va permettre à vos couverts d'être bien stable. Maintenant, nous allons passer à la suite. Nous allons recouper une autre bande de 30 cm. Et nous allons surfiler les extrémités de la même manière que le porte-couverte. Prenez le galon de votre choix. Et vous allez couper 32 cm. 1 cm de plus de chaque côté. Pliez 1 cm. Placez bien au bord. Épinglez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Piquez bien au bord. Je vous recommande de repiquer une deuxième fois. tout le long. Je vais faire ça de façon à éviter à ce que le galon se soulève. Mais ceci dépendra bien sûr de la largeur de votre galon. S'il est fin, vous n'aurez pas besoin de le faire. Votre table pour Noël commence à prendre forme. Voilà, c'est fait. Vous avez vu? Ce n'était pas difficile. Entre nous, il faut juste un petit peu d'imagination. Un peu de volonté. Et notre table sera présentable. En tout cas, moi je vous félicite. Et en attendant, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!